Canal 2, étouffage, touche. Canal 2, étouffage, touche. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour le 20h de Canal 2 International. Autre fait d'actualité, Samuel Etoffis, ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, était ce 6 octobre à l'hôpital de district de Bonassama à Douala. Objectif, promouvoir davantage les activités du programme élargi de vaccination. Jean-Christian Ackam et Marius Kossou nous donnent nos comptes rendus. Organisons-nous et que chacun fasse un petit geste, sans attendre que le gouvernement fasse tout pour nous. C'est en ces propos que Samuel Etoffis, ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, exhorte les Camerounais à défendre la cause des enfants. Le point de presse de circonstance a été donné à Douala, à l'issue de la campagne de promotion du programme élargi de vaccination. On n'a pas besoin de beaucoup pour aider les autres. Juste votre peu est beaucoup pour d'autres. Et c'est ce qu'on doit avoir l'habitude de faire. Organisez-vous. J'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu plus de temps. Moi, je me rends disponible. Je peux venir partout. Je n'appartiens à aucun média. Je viens. On va où vous voulez. On sensibilise les gens. Vous allez vous rendre compte que, peut-être à la fin de l'année, ce que le messager aurait fait, ce que la nouvelle expression, le jour, la CRTV, Canal 2, etc., etc., ce que vous aurez fait, chacun de vous dans votre coin, nous aurons touché des millions de Camerounais. Et c'est ça que nous devons faire. Et pour l'UNICEF, vacciner la mère et l'enfant de 0 à 11 mois est une garantie pour la santé de la jeunesse partout dans le monde. L'UNICEF s'engage de plus en plus avec des personnalités, qu'elles soient du monde sportif, des acteurs, des artistes. Ça peut être aussi des personnes qui ont une notoriété influente dans le pays du fait de leur position au niveau de société, etc. Donc c'est vraiment, ça fait quelques années que l'on accélère ce processus. L'UNICEF appuie le gouvernement du Cameroun au niveau d'un appui technique et les doses de vaccins sont achetées par le gouvernement. Tout est disponible, mais il y a des enfants qui passent à travers la vaccination. À quelques exceptions près, la fondation Samuel Eto'o et l'UNICEF poursuivent des objectifs similaires. Aider les enfants vulnérables et donner au nouveau-né ainsi qu'à la mère la possibilité de ne pas être condamné à la souffrance du fait d'une absence de prise en charge. Merci. 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 Merci.